Qu'est-ce que la photosynthèse ? C'est la réaction chimique qui permet aux plantes de pousser. C'est la réaction chimique la plus abondante qui se produit à la surface de la Terre, de très très loin. Je dirais aussi que c'est la plus importante. S'il n'y avait pas de photosynthèse, il n'y aurait donc pas de plantes, il n'y aurait donc pas d'animaux et il n'y aurait donc pas d'êtres humains. Pour qu'une plante pousse, il faut de l'eau, des sels minéraux, de l'énergie et du gaz carbonique. Commençons par l'énergie. Elle vient du soleil. Elle arrive en gros à la verticale et donc il est normal qu'une feuille soit une structure horizontale, puisque c'est un capteur solaire. Comme l'énergie solaire est assez faible, il faut d'énormes capteurs. Ça veut dire qu'il faut d'énormes surfaces foliaires. Un grand arbre comme ceux qui sont au-dessus de nous, c'est des centaines d'hectares de surface de feuilles, des centaines d'hectares. Évidemment, on ne peut pas bouger quand on a cette surface-là. Donc c'est cohérent avec le fait que ça soit des plantes immobiles. L'eau, elle arrive des racines. Elle monte dans la tige et elle arrive par la queue de la feuille et elle se répartit dans le réseau de nervures. Et si on retourne la feuille, on voit qu'elle est moins verte. Par contre, mais là il faudrait un microscope, elle est criblée de petits trous par où rentre le gaz carbonique. Et grâce à la molécule de chlorophylle, qui est dans chaque cellule de feuille et qui est un pigment de couleur verte, ça explique donc pourquoi la feuille est verte. Grâce à cette molécule de chlorophylle, le gaz carbonique CO2 est cassé en deux morceaux. Le C, c'est-à-dire l'atome de carbone, il est gardé dans la plante et la plante s'en sert pour grandir. Quant à l'eau 2, il est rejeté dans l'atmosphère, il ressort par les trous par où sont rentrés le gaz carbonique. Et ça, ça nous arrange bien parce que l'eau 2, c'est vraiment le gaz que nous respirons. Alors, c'est bien pour un organisme d'être photosynthétique parce qu'il n'y a pas besoin de bouger. Le soleil, il ne va pas tarder à arriver. Alors, il faut s'arranger pour ne pas être à l'ombre. Ici, on est dans un sous-bois, donc c'est un peu difficulté d'avoir du soleil. Mais si on pense à une plante dans un milieu dégagé, elle n'a pas besoin de bouger parce que le soleil l'atteint directement. Les animaux ne peuvent pas faire ça. Un animal qui veut se nourrir, il est obligé de bouger précisément pour se procurer sa nourriture et éventuellement la chasser. La solution végétale, d'une manière, elle est beaucoup plus confortable. Voilà, je crois que je rends compte comme ça, de façon peut-être un peu trop simple, de cette prestigieuse réaction de la photosynthèse. Mais c'est très important de comprendre cette espèce de complémentarité entre les animaux l'être humain d'une part, les plantes de l'autre. L'eau 2, l'oxygène qu'elles produisent, nous en avons besoin. Toute la vie sur cette planète dépend de la photosynthèse. ... 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